Sans plus tarder, je vais vous présenter Dr. Serge Marchand. Je crois que tous ceux qui s'intéressent à la douleur au Québec le connaissent déjà. Dr. Marchand est professeur titulaire au département de neurochirurgie à la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke, puis il est détenteur d'une chaire en douleur et réadaptation à l'Université de Sherbrooke et à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, puis il va nous parler de la fibromyalgie sous l'aspect médical, mais aussi sous l'aspect social. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'invitation. Je vais vous présenter des données qui sont assez physiologiques. Je suis neurophysiologiste, donc vous avez vu présenter mon collègue Pierre Rhinville, qui fait toujours un travail extraordinaire. J'étais toujours impressionné de voir. Je le connais bien, je lis ses papiers, mais quand il est présent, j'ai l'impression de les redécouvrir. C'est très intéressant. Donc, il vous a parlé de neurosciences, mais vous avez vu aussi qu'il a été capable de faire des liens, beaucoup avec toute la composante émotive et ainsi de suite. Alors, je vais essayer de faire des liens, malgré la composante neurophysiologique de la présentation avec un problème de société. Un jour, je suivais un cours de neuro, en fait, à la Faculté de médecine à l'Université de Montréal, et c'était un neuroanatomiste, d'ailleurs. C'est dommage, je ne me souviens pas de son nom. Il avait donné un cours extraordinaire. C'est un neurochirurgien qui nous donnait un cours. Pour ceux qui ont fait des cours à la même époque que moi, il dessinait des deux mains au tableau. C'était très impressionnant. Quand il dessinait les deux hémisphères, il faisait avec les deux mains. Il écrivait d'ailleurs avec les deux mains. Il écrivait la même chose quand même, mais il était capable de faire… Il nous a expliqué que c'est comme ça. Quand il était petit, il se faisait punir. Il allait deux fois plus vite pour les copies. Mais il nous avait dit, tout le long de son cours de neuroanatomie, il nous présentait des structures, puis il nous avait dit, si un jour vous avez un AVC lacunaire, une petite lésion, si vous voulez, cérébrale, il y a un endroit où vous ne voulez pas l'avoir. Il nous disait toujours ça. Et en fait, il avait terminé en nous disant que c'était dans la région de Wernicke, parce que ça provoquait une perte, si vous voulez, de la capacité de s'exprimer, puis qu'il trouvait que c'était terrible. Moi, je vous dirais que pour la douleur chronique, s'il y a un endroit où je ne voudrais pas avoir une petite lésion comme celle-là, c'est probablement au niveau thalamique, parce qu'il y a des syndromes thalamiques. Mais pour aller plus loin que ça, sur le plan de la douleur chronique, s'il y a une douleur que je n'aimerais pas avoir, c'est la fibromyalgie. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans le cas de la fibromyalgie, trop souvent, on n'est pas compris, on n'est pas cru. Et ça, c'est un problème dramatique. Et je vais essayer de vous convaincre, j'espère, qu'il existe des données aujourd'hui qui permettent de dire que la fibromyalgie, c'est un problème qu'on est capable d'identifier sur le plan neurophysiologique. Mais commençons par les vraies questions. Qu'est-ce que c'est que la fibromyalgie? Et vous allez voir pourquoi c'est si complexe et pourquoi, quand on est un médecin, qu'on reçoit dans son bureau, j'imagine, un patient fibromyalgique comme médecin, on est très malheureux. Premièrement, il se présente quelqu'un qui vous dit « j'ai mal ». Vous dites « OK, ça commence bien, ça, je suis assez bon là-dedans ». Et la personne vous dit « j'ai mal ». Vous dites « à quel endroit ? » Elle vous dit « partout ». Vous dites « OK, parfait, on va y aller tranquillement. Donnez-moi des exemples, ici, là, là, j'ai mal là, des fois, c'est pas là, d'ailleurs, ça se déplace. OK, vous avez mal partout et pas toujours au même endroit. » Alors, ça commence mal. Vous dites « oui, mais attendez un peu, c'est pas fini, j'ai aussi des troubles gastro-intestinaux, d'hier et constipation dépendamment des journées. J'ai aussi des problèmes d'attention, des problèmes d'humeur, je pleure des fois spontanément. J'ai aussi des problèmes de mémoire et la liste est très, très longue. » Alors, la première réaction, ça a été quoi jusqu'à aujourd'hui? Ça a été de dire « bien, ça doit être psychosomatique » parce qu'il n'existe quand même pas un déficit dans le corps qui peut expliquer toutes ces problématiques-là, sauf probablement un problème qui vient des centres supérieurs. Alors, ça a été la première réaction, ça a été de dire « c'est psychosomatique ». Le problème, c'est que c'est très répandu. Bon, premièrement, comment on fait le diagnostic? Malheureusement, c'est un diagnostic d'exclusion. Alors, ça aussi, c'est un problème. Quand vous avez un problème de santé, ce qui est le fun, c'est que quand vous allez à l'hôpital, on vous prend une prise de sang et on dit « vous avez le syndrome bim-boum » et voilà, on peut vous le montrer d'ailleurs, c'était 300 unités sur 400, puis vous en avez 350, alors vous êtes vraiment dedans, vous avez gagné. Alors, au moins, vous sortez avec une certitude. Dans la fibromyalgie, vous sortez avec une incertitude incroyable. On vous dit « on dirait que vous avez le syndrome de la fibromyalgie » pour les raisons suivantes. Vous n'avez pas ça, vous n'avez pas ça, vous n'avez pas ça et vous avez mal partout, puis vous avez des points de sensibilité, des raideurs matinales, des troubles du sommeil, du colon irritable. Donc, ça ressemble vraiment à un syndrome qu'on peut appeler la fibromyalgie en tant que tel. Est-ce que c'est prévalent? Est-ce que ça vaut la peine de s'y intéresser? Parce que c'est certain qu'on ne peut pas dire ça devant la personne qui en souffre, mais on peut ensemble faire un comité, boire un café et dire « coudonc, c'est-tu? » C'est extrêmement prévalent. En fait, c'est épeurant comment c'est prévalent dans la société. Si vous regardez la population, en général, on parle de 2 % de la population. 2 % de la population. Alors, même si ça n'avait pas été un congrès sur la douleur, avec le nombre qu'on étudie, il y a quelques fibromyalgiques dans la salle. Chez la femme, plus élevée que chez l'homme. Je n'entrerai pas dans les détails, mais ça, c'est une problématique qui m'intéresse beaucoup, parce qu'on pense qu'il y a un rôle pour les hormones sexuelles. Dans la pratique d'un généraliste ou d'un rhumatologue, ça devient aussi extrêmement préoccupant et extrêmement fréquent. Est-ce qu'il y a des marqueurs? Parce que le problème, quand on a un problème de santé sans marqueur, comme je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a de la difficulté à être cru. J'entendais des gens intervenir, des patients qui disaient « une des choses que j'ai trouvées difficiles, c'est que j'avais l'impression de ne pas être cru quand j'en parlais. » Vous savez, si je vais vous voir, je vous dis que j'ai mal au bras, je vous montre mon bras, vous ne verrez rien. Il n'y a rien à montrer. Si je vous montre une plaie béante ou si j'ai une fracture que vous pouvez identifier avec une radio, c'est très facile de réagir, mais dans le cas de la fibromyalgie, vous ne pouvez pas vraiment le montrer. Il existe certains marqueurs, donc des baisses de sérotonine dans le liquide céphalo-rachidien. Combien de personnes se font faire des ponctions lombaires pour voir s'ils ont une petite baisse de liquide de sérotonine ou de noradrénaline? Écoute, on ne peut pas faire ça. Et de toute façon, même si on l'identifiait, ça ne changerait pas le traitement. Donc, c'est inutile. Mais en recherche, ça a été identifié. Il y a une augmentation de certaines substances. Il y a aussi des baisses de dopamine. Donc, il semble y avoir des marqueurs neurophysiologiques ou neuropharmacologiques, si vous voulez, qui permettent de croire qu'il y a un déficit qui atteint le système nerveux. Le problème, c'est que ce n'est peut-être pas spécifique à la fibromyalgie. Vous auriez aussi des baisses de sérotonine dans la dépression ou dans d'autres problématiques de santé. Je m'intéresse depuis plusieurs années aux mécanismes endogènes de contrôle de la douleur et je crois que les mécanismes endogènes permettent d'expliquer en partie les problématiques de douleur comme la fibromyalgie. Je vais vous en faire la démonstration et après, je vais vous dire pourquoi je pense que c'est important d'étudier les mécanismes pour, sur le plan de la société et sur le plan de l'intervention, valider un problème aussi complexe que la fibromyalgie. Un de ces mécanismes, en fait, il y en a plusieurs dans le système nerveux. Moi, je vais m'attarder à un de ces mécanismes-là qu'on appelle les contrôles inhibiteurs diffus nociceptifs qui sont en fait que quand vous avez une douleur, si on part de la périphérie ici, vous avez une stimulation douloureuse, elle monte vers le cerveau et en passant dans le tronc cérébral, elle déclenche des systèmes d'inhibition qui sont descendants et qui vont dans tous les segments de la moelle. En deux mots, ce dont parlait tout à l'heure Pierre-Rinville, la fameuse substance grise périac éducale dans le tronc cérébral, par exemple, va déclencher un puissant système d'inhibition. Et j'insiste sur puissant. Dans mon labo, quand on teste la douleur expérimentale et qu'on déclenche ce système-là, on peut réduire la perception d'une douleur expérimentale de 50 %. Quand on utilise des médicaments qui sont cliniquement acceptés et qu'on réduit de 15 à 20 %, on est excité. On considère qu'on a eu une grosse réduction. Alors, c'est des systèmes endogènes très puissants. Alors, la question est la suivante. Si je bloquais vos systèmes de freinage de la douleur aujourd'hui, est-ce que vous développeriez des douleurs chroniques? C'est possible. Moi, j'ai tendance à dire fort probable, mais c'est possible, en tout cas. Ici, on a un patient qui arrive à l'hôpital avec quelques blessures. On voit que c'est des douleurs aiguës, quand même. C'est un document. Et puis, c'est un bon cas pour les internes parce que c'est assez évident. On peut identifier, quand même. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on questionne ce patient-là qui a des douleurs diffuses, on ne pense pas qu'il y a de la fibromyalgie. On pense qu'il y a un autre phénomène qui se passe. Mais il nous rapporte des choses. Comme, par exemple, il nous dit, c'est drôle, la douleur ici, je la ressens beaucoup moins, en fait. Alors, on s'aperçoit qu'une première douleur ou une seconde ou une autre douleur peut faire diminuer une douleur qui est déjà présente ou une douleur qui se produit au même moment. Et même quand on questionne ce patient-là un peu plus longtemps, il va même nous dire des choses comme, c'est vraiment incroyable comment aujourd'hui mon mal de dos ne me dérange pas du tout. Je le sens presque plus. Écoutez, c'est une façon imagée et une façon un peu humoristique de vous dire qu'il existe dans le corps des mécanismes qui font que quand vous avez une douleur, vous êtes supposé être capable d'inhiber d'autres douleurs ou même cette première douleur-là, par des mécanismes endogènes qui sont présents. Et je vais vous montrer qu'en plus, les centres supérieurs viennent jouer un rôle sur ces douleurs et que c'est peut-être par un déficit de ces mécanismes-là qu'on peut expliquer la chronicisation de certaines douleurs. Et je vais vous proposer un modèle qui est vraiment une proposition. Il va falloir le prouver. Mais de quelques questions très simples qu'on pourrait poser à un patient et peut-être prédire qui a plus de chances de développer des douleurs chroniques. Alors, je m'avance loin, là. Écoutez, ça va devenir, vous allez voir, très intriguant. Alors, la fibromyalgie des douleurs diffuses, des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur, si vous enlevez à quelqu'un la sérotonine ou la noradrénaline, en fait, on ne vous l'a pas dit tout à l'heure, mais dans le café et dans l'eau, il y avait une toxine, vous allez avoir une baisse de sérotonine dans les minutes qui vont suivre, et vous allez commencer à ressentir les symptômes suivants. Des douleurs diffuses, peut-être vous allez être spontané d'aller à la salle de bain, vous allez peut-être vous sentir un peu déprimé. Et en fait, c'est pour, on n'a pas mis rien dans votre café, ne soyez pas inquiets, mais c'est exactement ce qui arriverait. Si on bloquait la sérotonine chez vous, la noradrénaline, vous auriez des symptômes qui ressemblent probablement à la fibromyalgie et qui sont multiples, qui sont très différents les uns des autres, mais ces neurotransmateurs-là, dans chacune de ces composants, je vais me concentrer là-dessus, c'est le système inhibiteur descendant, parce que justement, il est sérotonin énergique et en képhal énergique. Donc, on s'est posé la question suivante, est-ce que c'est possible que chez les patients fibromyalgiques, ce système-là ne fonctionne pas bien? Comment on teste ça? Bien, on demande à une étudiante au doctorat, dans le cas présent, Nancy Julien, qui est dans la salle d'ailleurs, pour nous dire, Nancy, pense-tu que ce serait une bonne idée si on prenait des patients fibromyalgiques, on lui fait mal, puis on regarde s'ils ont moins mal après, puis on fait ça avec des sujets sains, puis elle a dit, oui, ça serait vraiment le fun. Alors, j'ai dit, bien, parfait, on va le faire. Alors, voici en gros ce qu'on a fait. Ce n'est pas tout à fait ce protocole qu'on a utilisé avec Nancy Julien, mais ça y ressemble suffisamment. On a mis une thermode sur le bras gauche. Ici, vous pouvez voir de quelqu'un. Ici, c'est supposé être la même personne, même si c'est un autre bras. C'est le bras opposé. Alors, cette étudiante-là, d'ailleurs, déteste que je présente cette diapo-là parce qu'elle dit, tout le monde pense que j'ai beaucoup de poils sur les bras. Alors, finalement, donc, ça, c'est la douleur avant. Ici, c'est la stimulation conditionnante, donc qui va déclencher le système inhibiteur. Normalement, on met tout le bras dans l'eau et on recommence. En gros, à quoi on s'attend? Ici, vous allez avoir mal. On déclenche un système de freinage. Vous devriez avoir moins mal après. Voici ce qui se passe, en fait, en réalité. Vous pouvez voir ici, vous allez voir apparaître la température qui est en noir, donc elle monte et elle s'arrête. La perception de la douleur qui continue à monter, on appelle ce phénomène-là un phénomène de sommation temporelle parce que votre système nerveux, comme il reçoit constamment de la douleur en tant que telle, il va y avoir une addition de l'activité au niveau spinal puis à d'autres niveaux. Et vous allez avoir de plus en plus mal. Et vous pouvez voir qu'on s'est arrangé pour que ça fasse mal à peu près à 50 sur une échelle de 0 à 100 ou 5 sur une échelle de 0 à 10. C'est donc significatif comme douleur en tant que telle. On met la main dans l'eau pendant deux minutes, la main opposée, j'entends bien ici, et on recommence la même stimulation. Vous pouvez voir qu'on a diminué de façon assez dramatique la douleur. On parle de 45 fois ici. C'est très significatif parce que si on faisait la même chose, comme je vous disais, avec une dose de morphine, par exemple, il faudrait utiliser une dose relativement élevée pour avoir ce type de réduction-là. La même étudiante a dit que ce serait drôle si on était capable, chez les sujets sains, de bloquer ce phénomène-là, c'est-à-dire de leur enlever leur capacité à freiner la douleur. Alors, j'ai dit, c'est vrai, ça serait vraiment drôle. Alors, on s'est assis ensemble, on dit, mais comment on pourrait faire ça? On s'est dit, on va utiliser un bloqueur des endorphines. Alors, on a utilisé le naloxone, on a bloqué les endorphines, je n'ai pas la diapo, malheureusement, et on a trouvé qu'on n'avait plus ce phénomène-là. Alors, c'est un phénomène qu'on peut identifier sur le plan pharmacologique. Qu'est-ce qui se passe chez les patients fibromyalgiques? Avant, vous allez voir ici, avant l'immersion, et immédiatement après l'immersion. Comme vous pouvez voir ici, il n'y a aucune différence entre les deux courbes. En deux mots, le système de freinage de la douleur est complètement absent dans ce cas-ci, en moyenne, et vous que vous reteniez que c'est des moyennes. Chez certains patients, il est clairement présent. Chez d'autres, il est inversé, en fait. Chez certains patients, on a vu une augmentation de la douleur, mais en moyenne, ce système de freinage-là est absent. Qu'est-ce que ça me dit, moi, comme neurophysiologiste, quand je vois ça et quand je regarde d'autres données qu'on a au labo, électrophysiologiques et ainsi de suite? Ça me dit qu'il semble y avoir un substrat, si vous voulez, neurophysiologique aux plaintes de douleurs qu'on voit, et ce substrat neurophysiologique-là est justement responsable de bloquer les douleurs diffuses, et leurs douleurs sont justement diffuses. Alors, pour moi, c'est un élément de preuve, si vous voulez, d'une douleur somatique neurophysiologique, si vous voulez, qu'on peut identifier. Pourquoi c'est si important de le faire? Parce que c'est un problème de santé où trop longtemps, on a laissé transparaître que c'était surtout un aspect psychologique qui était dominant. Je ne dis pas qu'il est absent, mais on le présentait comme dominant. Parlons-en de l'aspect psychologique. Étudions-le sur le plan neurophysiologique. Si vous regardez ici, quand vous avez des informations cognitives, vous venez affecter ce système d'inhibition de la douleur. Si je vais un peu plus loin, si vous regardez ici, c'est un étudiant de la fac de médecine à Sherbrooke. On fait ça toutes les années. Alors, vous pouvez vous imaginer que si on faisait ça, les gens souffriraient le martyr, mais ce sujet-là n'a pas mal du tout parce qu'il l'a fait de façon volontaire. Je ne me souviens plus qui a dit aujourd'hui, c'est important de faire la différence quand on donne un sens à sa douleur. Alors, cette personne-là ici dit, moi, ma douleur, elle est importante parce que j'ai une croyance associée à ça. Il y a d'autres tribus ou d'autres groupes, par exemple, qui vont se mutiler en utilisant l'épilation, par exemple, ou se percer les oreilles ou des choses comme ça. Mais ça, on va passer là-dessus. Ce sujet-là disait, lui, moi, l'épilation, je ne peux pas supporter quand même. Vous voyez que ça dépend vraiment des croyances qu'on a autour de ça. Et ça, ici, ça s'est passé dans les Laurentides. Pour vous dire qu'on a l'impression que ça se passe uniquement ailleurs, mais il y a vraiment des groupes de gens qui font les mêmes rituels. Dans ce cas-ci, c'est des rituels religieux, mais qui ne semblent pas souffrir pendant qu'ils ont le rituel. On a posé à ce sujet quelles étaient vos attentes. Ce n'est pas vrai du tout. Quelles étaient vos attentes avant de vous faire accrocher comme ça? Mais ça aurait pu être une question très, très, très pertinente. Parce que regardez bien ici. On a mesuré, justement, en collaboration avec Pierre-Rinville, on a mesuré le réflexe nociceptif, les potentiels évoqués, c'est-à-dire l'activité cérébrale, et la perception de la douleur chez des sujets dans deux conditions. On faisait mettre la main dans l'eau chaque fois, mais dans un compte, on disait au sujet, quand vous allez mettre votre main dans l'eau, ça va diminuer votre douleur après. Il y a des mécanismes endogènes, et les gens disaient, « Hey, wow, c'est intéressant. » On disait, « Oui, vous allez voir, c'est assez impressionnant. » Dans l'autre cas, on les faisait venir, et on disait, quand vous allez mettre votre main dans l'eau, ça va vous faire plus mal après. Parce que vous comprenez, ça fait déjà mal, on vous fait mal là, le cerveau va additionner ça, ça va être effrayant. Les gens disaient, « Mais mon Dieu, c'est terrible. » On disait, « Oui, oui, absolument, c'est ce qui va se faire. » C'est passé, en gros. Quand les gens attendaient une diminution de la douleur, la douleur a été diminuée de 77 %, la perception de la douleur. Mais le cortex disait la même chose, le cerveau disait, « Effectivement, la douleur a diminué de façon significative. » Rien d'étonnant là-dedans. Vous avez des attentes, vous sentez que la douleur diminue, et votre cerveau dit la même chose, alors ça va. Mais regardez le réflexe nociceptif aussi, montrer une diminution assez importante. Alors, ça non plus, ce n'est pas vraiment étonnant, parce qu'on avait déjà vu que par hypnose, entre autres, on peut réduire la douleur par des attentes d'analgésie en tant que telles. Donc, les gens ont potentialisé ce mécanisme endogène. Mais qu'est-ce qui arrive quand on a le contraire? Ici, on a dit aux gens, « Ça va vous faire plus mal. » Aucune diminution de la douleur. Alors, il n'y a pas une augmentation, mais on a bloqué, en tout cas de façon perceptuelle, ce phénomène endogène-là de contrôle de la douleur, uniquement parce qu'on s'attendait à ce que ça fasse mal. C'est grave, quand même, comme phénomène. C'est-à-dire que si je vous donne une prescription de morphine et je vous dis, je vous donne ça, je vous avais dit tout de suite, par exemple, il y a des bonnes chances, ça va vous faire plus mal, mais il y a des chances qu'on bloque en bonne partie l'effet analgésique du médicament. Alors, on peut voir qu'au niveau cortical, ça a été la même chose. On a presque plus de diminution. Et regardez ce qui se passe au niveau spinal. Ce qui veut dire qu'on est capable de bloquer ce mécanisme inhibiteur descendant-là naturel parce qu'on a des attentes d'hyperalgésie. Si vous souffrez le martyr depuis longtemps, vous avez mal depuis longtemps, à quoi vous vous attendez quand vous allez faire un exercice? Vous vous attendez à ce que ça fasse plus mal. Et ça joue peut-être un rôle très important dans ce qui se passe après. Je vous donne des données toutes récentes, puis après, je vais essayer de conclure parce que je pense que je dois arriver à peu près à la fin. Non, ça va? Encore cinq minutes, bingo. Alors, vous pouvez voir ici, c'est des patients fibromyalgiques chez qui il y avait une attente d'analgésie aussi. Parce que, bien sûr, quand on leur mettait la main dans l'eau et on leur demandait, est-ce que vous vous attendez à ce que ça diminue ou ça augmente votre douleur de l'autre côté? Souvent, on nous disait, ça va probablement l'augmenter parce que vous allez me faire mal encore. Et c'est normal parce qu'ils ont mal tout le temps. Mais on a pris un groupe de patients chez qui on était capable de créer des attentes d'analgésie. On leur a expliqué, quand ils les mettent la main, vous allez voir, ça vous diminue votre douleur. Et voici ce qui s'est passé. Chez les sujets sains, bien, c'est les données de tout à l'heure, une diminution de 50 % dans ce cas-ci de la douleur et de 38 % du réflexe. Et puis, l'analgésie, bien, elle était là. Elle était présente. Chez les patients fibromyalgiques, on avait aussi une diminution, bien, un peu moins, mais de 30 % de la douleur perçue. Mais on avait une augmentation de 66 % du réflexe. Ça veut dire, en deux mots, que si je suis atteint de fibromyalgie, même quand j'ai des attentes d'analgésie que je suis capable de reproduire sur le plan cortical une analgésie, je ne suis pas capable de déclencher mon système inhibitaire. Pour moi, ça, c'est une preuve importante qu'il y a vraiment un déficit de ce système-là qui s'explique probablement sur le plan neurophysiologique. Donc, en deux mots, le déficit des CIDN dans la fibromyalgie n'est donc pas le résultat seulement de facteurs psychologiques, comme les attentes. C'est vraiment un phénomène qu'on retrouve, si vous voulez, au niveau des systèmes d'inhibition de la douleur en tant que telle. Je vais maintenant passer pour la fin de ma présentation dans un autre spectre. Si vous regardez, c'est un article que j'ai trouvé très intéressant qui a été publié en 2004 et qui demandait la question suivante « How do patients with rheumatic disease experience their relation with their doctors? » En deux mots, si vous avez des douleurs du type fibromyalgique ou d'autres types de douleurs musculo-squelettiques, comment vous percevez votre relation avec votre médecin? Et l'article parle d'une tonne de choses, mais en gros, on rapporte souvent des problèmes de relation avec son médecin. Et la chose qui est soulevée le plus souvent, c'est qu'on me donne des suggestions explicites ou des allusions implicites que mon problème est psychologique, donc on me donne l'impression d'être un hypochondriaque. C'est ce que j'ai entendu tout à l'heure aussi des interventions des gens. Alors, c'est vraiment dommage de s'apercevoir que quand on comprend mal un phénomène comme la fibromyalgie, par exemple, on peut laisser sentir au patient que l'impression qu'on a de lui, c'est que sa douleur n'est pas réelle, en fait, ou il a vraiment mal, mais c'est un phénomène psychologique en tant que tel, et ça joue un rôle déterminant dans comment je vais réagir à la douleur. Donc, il y a de la douleur, il y a des mécanismes endogènes, et il y a des choses à faire pour travailler sur ces mécanismes-là. Je vais penser rapidement là-dessus, mais c'est pour vous dire aussi que le diagnostic de fibromyalgie est devenu un sac énorme au niveau de la société. C'est peut-être pour ça qu'on retrouve autant de personnes qui sont diagnostiquées avec la fibromyalgie. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un diagnostic qui est tellement exclusif, en fait, qui se sert d'exclusion de certaines pathologies et qui n'est pas très précis, on se retrouve avec une tonne de gens qui ont peut-être différents types de problèmes. Et c'est ce qu'on a trouvé dans des données récentes. On semble avoir deux groupes de fibromyalgie. On a fait une étude qu'on appelle le cluster analysé. Je ne vous donnerai pas de détails sur l'analyse, mais ça permet de séparer en sous-groupe. Et ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y a un premier sous-groupe qui présente beaucoup de raideurs et anxiétés et dépressions, qui est assez élevé sur tous les niveaux qu'on retrouve dans le FIC, le fameux questionnaire de l'impact de la fibromyalgie. Mais il y a un deuxième groupe, comme vous allez voir, qui a aussi beaucoup de douleurs, beaucoup de fatigue, qui a des raideurs matinales, mais qui a beaucoup moins d'anxiété et de dépression. En fait, son niveau d'anxiété et de dépression dans ce groupe de patients-là est comparable à la population saine. Ce qui veut dire en deux mots qu'on a peut-être deux sous-groupes de patients et qu'on les met tous ensemble et qu'on les traite de la même façon. Et ça, ça peut avoir un effet très important parce que quand vous dites fibromyalgie et que vous questionnez les gens autour, ils vont vous dire quoi? Ah, ces patients-là, ils sont dépressifs. C'est tout de suite. Ça devient comme un automatisme. Et nous, on s'aperçoit que c'est pas vrai. Dans 50 %, on pense que c'est 30 % à peu près, le niveau où on a une dépression qui est majeure, on ne retrouve pas nécessairement un niveau de dépression à chaque fois. et ça va peut-être nous mener à dire que s'il y a un type 1 et un type 2, on va peut-être avoir des analgésiques différents, on va peut-être avoir des traitements non pharmacologiques différents, on va peut-être changer notre façon de travailler. Alors, vous voyez, la recherche des causes d'un problème peut avoir des impacts très importants, si vous voulez. Même si ça reste en recherche fondamentale, on peut s'en aller après vers des applications cliniques et peut-être changer la façon qu'on voit le problème. Il y a un phénomène, c'est un patient, je ne vous nommerai pas son nom, parce que c'est quelqu'un de connu, il fait de la télévision et tout ça, puis il préférait qu'on regarde anonyme. Alors, il dit « da », je pense, ou quelque chose comme ça. Si vous regardez, j'ai écrit ici « no brain, no pain », c'est pour vous dire en deux mots que l'approche, si vous êtes patient, si vous souffrez de douleur et que quelqu'un vous dit que votre douleur est dans la tête, répondez ceci, c'est une chance, parce que c'est toujours là que ça se passe, la douleur. En fait, il n'y a aucun dans notre nous ici qui sent sa douleur ailleurs que dans sa tête, parce que c'est au niveau cortical que ça se passe. Et d'ailleurs, ce patient-là ne souffre d'aucune douleur, il est très, très à l'aise, il n'y a pas de douleur, et c'est probablement à cause ici de son petit encéphale. Il n'est pas capable de vraiment avoir cette expérience-là. Il y a donc des facteurs génétiques et environnementaux qui expliquent probablement le développement de certaines douleurs chroniques, et on pense de plus en plus, la littérature le supporte, que dans le cas de la fibromyalgie, on peut peut-être être prédisposé à développer le problème. Ce qui ne veut pas dire qu'on va le développer, mais on peut être prédisposé et que certains facteurs environnementaux vont nous amener à le développer, et qu'il y a probablement une combinaison de prédispositions et de facteurs externes qui fait que je réponds différemment au traitement aussi. Si vous demandez aux compagnies pharmaceutiques quels médicaments fonctionnent bien dans la fibromyalgie, chez tous les patients, ils vont vous dire que ça fonctionne chez un pourcentage de patients, et c'est peut-être parce qu'on connaît mal les sous-groupes ou peut-être qu'on a des facteurs différents qui prédisposent les gens à développer des douleurs de ce type-là. Comment on peut savoir? Dites-vous, vous êtes anesthésiste, d'accord? Vous êtes très intéressé par la douleur. Maintenant, vous savez que 30 % des patients qui vont sortir après la chirurgie vont avoir des douleurs chroniques. Est-ce qu'il y aurait un truc pour vous pour prédire qui va développer des douleurs chroniques? Alors, je vais vous en donner un. Sortez vos papiers, c'est très important. Prenez ça en note. En fait, ça vaut ce que ça vaut. C'est des impressions à partir des lectures que j'ai faites et des choses que j'ai vues un peu au labo. Mais je vous dirais, si quelqu'un a des prédispositions génétiques, c'est-à-dire, si vous dites, moi, dans ma famille, la douleur chronique, ça court. Ma mère avait la fibromyalgie, j'ai de la fibromyalgie, ma soeur a la fibromyalgie, ma vieille tante en avait aussi. Ou encore, dans la famille, il y a beaucoup de problèmes de douleur chronique. Ce n'est pas une belle preuve, hein? Ce n'est pas une preuve propre, mais c'est peut-être un facteur génétique. Si vous regardez l'histoire de douleur ou les stress au cours du développement, si vous regardez accidents, abus, des stress très intenses dans votre vie. Oui, quand j'étais petit, je raconte une histoire qu'une patiente m'a racontée. J'étais avec ma soeur, je marchais sur la rue. Elle s'est fait frapper par une voiture, elle s'est fait tuer à côté de moi. J'ai commencé à avoir mal le lendemain, j'ai mal depuis ce temps-là. Alors, ces facteurs-là, des facteurs qui peuvent prédisposer, qui vont lancer, si vous voulez, une sensibilité à la douleur. Troisième facteur, histoire de douleur actuelle aux réactions. Est-ce que quand vous avez mal, vous avez tendance à avoir très, très mal, vous avez de la difficulté à contrôler vos douleurs? Oui, les gens vont vous répondre honnêtement, ils vont vous dire, écoutez, moi, quand je me cogne, quand je me fais mal, ça irrigue, ça fait mal, j'arrive difficilement à contrôler cette douleur-là. C'est peut-être un autre facteur qui va vous permettre de voir qu'il y a une sensibilité inhérente à la douleur. Les facteurs hormonaux, est-ce que vous avez des douleurs pendant les menstruations? Ou si vous avez déjà des douleurs, est-ce qu'elles sont augmentées pendant les menstruations quand vous êtes une femme, bien sûr? Mais à ce moment-là, c'est un autre facteur qui peut peut-être permettre de croire que vous auriez un plus grand risque, ça ne veut pas dire que le risque va se passer, mais à développer des douleurs post-opératoires. Puis il y a des facteurs cognitifs. Selon vous, combien de douleurs vous aurez après la... On va vous donner des médicaments, tout ça, votre douleur va être de combien? Si vous dites, écoutez, moi, là, je suis tellement malchanceux, moi, après la chirurgie, d'après moi, je vais avoir bien, bien mal, indépendamment de ce que vous me donnez, bien, ça, c'est une lumière rouge qui permet de dire prudence. Alors moi, si quelqu'un était positif à tous ces facteurs-là, je vous dirais, soyez peut-être un peu plus agressif que d'habitude dans ce que vous allez donner comme analgésique et préparez le patient de façon positive à ce que la douleur ne sera peut-être pas aussi intense que ce qu'il avait prévu en tant que tel. Est-ce qu'il y a des solutions? Bien, il y a des solutions pharmacologiques et non pharmacologiques, mais je termine avec cette diapo-là qui m'apparaît la plus importante. Qu'est-ce qui est primordial quand vous donnez un traitement à un patient fibromyalgique? Vous pourriez tendre ça à n'importe quelle population de douleurs chroniques, mais peut-être encore plus. expliquez le syndrome, donnez du sens à ce qui se passe. Vous avez mal partout parce qu'on pense qu'il y a un problème qui est généralisé, qui est plus centralisé, qui n'est pas chacun des muscles individuels, mais qui est peut-être un peu plus généralisé. C'est vous l'expert. Si vous êtes médecin, c'est vous l'expert. Vous devez montrer que vous avez une expertise dans le domaine. Expliquez-moi ce que j'ai. Dites-le-moi. Prenez cinq minutes pour me l'expliquer ou deux minutes. Laissez le patient expliquer sa douleur. Là, c'est lui l'expert. Il n'y a personne ici ni moi qui est expert en fibromyalgie, si je ne l'ai pas déjà. Non, les vrais experts, c'est les fibromyalgiques. Alors, vous le dites, ça, aux patients. L'expert, c'est vous. Expliquez-moi votre douleur. Puis, donnez-moi des détails parce que je vais oublier des choses. Donnez-moi de l'information. Éclaircir les interventions proposées. Je vous donne un antidépresseur. Moi, j'ai vu plein de patients venir au labo me dire, mon médecin penche folle. Ah oui, votre médecin pense qu'il vous a dit ça, il vous a dit que vous êtes… Non, non, il ne me l'a pas dit. Il n'a pas eu besoin de me le dire. Il m'a prescrit des antidépresseurs. J'ai mal, là, puis il m'a donné des antidépresseurs. Donc, il pense que je m'imagine que j'ai mal. Absolument pas. Les antidépresseurs ont un effet analgésique réel. Ça n'avait juste pas été expliqué au patient. Alors, c'est important. C'est vous l'expert, il faut l'expliquer. Comprendre et respecter les croyances du patient. Je vais vous donner un exemple. Et puis, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Mais moi, j'ai un patient qui vient me voir qui me dit, j'ai des bracelets magnétiques. Et ces bracelets-là m'enlèvent mes douleurs arthritiques. Moi, je lui ai dit, mais comment ça coûte, ces bracelets-là? Ça coûte 5 $ chacun. Bien, vous devriez vous en mettre deux autres aux chevilles. C'est fantastique. Allez-y. Moi, si j'avais le même résultat que vous, j'en utiliserais. J'ai aucun problème avec ça. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Non, je ne comprends pas. Mais ça n'a aucune importance. Mais quand la personne me dit, quelqu'un veut me vendre un appareil qui coûte 5 000 $, qui envoie des ondes magnétiques pour enlever mes douleurs, est-ce que je devrais réhypothéquer ma maison? Je lui ai dit, moi, ça, je n'y crois pas beaucoup. Plus ça coûte cher, d'ailleurs, moins j'y crois. C'est un peu ça, ma tendance. C'est quand il n'y a pas de preuves scientifiques. Et moins c'est cher, plus j'y crois. Il faut s'entendre sur le but à atteindre. C'est très important. Si vous faites une intervention auprès d'un patient avec une douleur chronique et que ses attentes à lui, c'est d'être guéri en tant que tel, et que vos attentes à vous, c'est de réduire sa douleur de 10 à 15 %, bien, il y a un problème. Il faut finir par s'entendre ensemble. Et en bout de piste, vous allez avoir des résultats beaucoup plus satisfaisants. Eh bien, voilà, c'était le but un peu. Je n'ai peut-être pas donné toute l'emphase, si vous voulez, sur le côté culturel, mais j'insiste sur le fait que quand on comprend mieux, moi, comme chercheur, mon rôle, c'est d'essayer de mieux comprendre la problématique et que j'espère que cette compréhension-là va permettre de faire évoluer le traitement de la douleur chronique, entre autres dans la fibromyalgie. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements